Salut tout le monde c'est BlackRan925 aujourd'hui toute nouvelle vidéo de ce qui va être la découverte de Shadow of Tomb Raider qui est sorti le 14 septembre il y a quelques jours déjà donc je l'ai pris je vais le tester en bas je vais faire la vidéo découverte je vais le découvrir avec vos vidéos donc c'est parti sans plus attendre en place c'est quoi c'est quoi la discute est normal allez c'est facile ah mais en tout cas il est très 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 beau des jours on va laisser ça comme ça je sais pas on va laisser que ça comme ça voilà c'est juste pour découvrir l'histoire que je le fais je compte pas le plat de chez nez ou quoi je le suis sur ps4 pro pour ceux qui veulent savoir du coup voilà Shadow of Tomb Raider en tout cas c'est très très beau rien que les menus c'est ouf j'ai fermé la porte désolé c'est développé par Edios Montréal et Square Enix et c'est édité par Square Enix et faites plus qu'un avec la jungle explorez des tombeaux sombres et terrifiants décréé par une équipe talentueuse mélangeant les joueurs et les généticiens et les croyances et les personnalités bien que cette œuvre ne soit pas inspirée avec des développants colorables avec un historien et des consultants culturels c'est juste à cité incroyablement que vous avez découvert et qui a merci à franchement j'adore les petits messages comme ça avant de commencer les cheveux pour Mike charlotte en cinématique tout ça je vous laisse dans l'immersion totale c'est une vidéo de découverte c'est parti je vais pas parler je vais vous laisser dans l'immersion totale 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 Il faut savoir que je crois sur Xbox One X c'est prêt en charge le son par Dolby Atmos et je suis pas sûr mais j'avais lu quelques ports mais bon je suis sur PS4 Pro j'en ai je suis pas sûr mais impossible de bouger ma jambe est coincée non je suis tout près des trénitaires j'ai pas envie de me faire opérer ce sera pas long ce sera pas long aller se trancher la jambe aller Lara tu peux le faire et les graphismes c'est juste ouf franchement je suis de plus en plus impressionné par les graphismes des joueurs des triple 1 c'est waouh God of War, Spiderman, D3 c'est comment les gens passent c'est juste ouf aller Lara « j'ai mis en plus de trois points » « j'en ai pas dans le ciel… » « j'ai mis en plus de trois points » « je ne suis pas à m'évrier de rien » « je m'y ai pas délicaté » « je veux m'y aller, c'est parti » « tu ne m'y ai pas délicaté » « il n'y a pas délicaté » « tu n'ai rien » « tu ne me sens pas délicaté » Je ne sais pas. Je suis dehors. Fais attention, le chemin du site est rempli de pièges. Ok. Le trinitaire n'a pas fini. Il protège quelque chose. Six semaines. Et on ne sait toujours pas qui dirige la cellule locale des trinitaires. Mais j'ai parlé à des gens en ville. Et c'est les punitions. Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour des morts. Un certain Dominguez les voudrait en quitter. Wow, c'est magnifique. Sous- Regardez-moi ça c'est tout, c'est magnifique, ah ouais, touchement là, au graphisme, rien à la signale, magnifique, je serai bientôt là. C'est magnifique. Lara ! Je ne sais pas. C'est un peu le temps. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Oui, ils ne veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure ? Non, ça va. C'est quoi tout ça ? Les constellations. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose ? Une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée. Peut-être volontairement. Pourquoi les Trinitaires feraient ça ? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Mais qui a bien pu y toucher ? Nala ? Il faut qu'on tente d'ici ! Nala ! Non, j'ai besoin de ça ! Allez ! Vite, cours ! Dépêche-toi ! Allez ! Si tu m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. Tu serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand-chose. Zonard. Eh, ça te dit de souffler un peu ? On pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé dire tout ça. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Et je connais le cuistot. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi ? Même après tout ça ? Chez la dalle, je boufferai une baleine. Ça fait du connu en maillette. Je suis de la kindness, que embelle la belle… Tu vois, non ? Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là et le monde. Tu es là. Tu es là où ? Tu es là où ? Tu es là. Le voilà. Du nouveau sur le docteur Dominguez ? Pas grand-chose. Il dirige les fouilles des Trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Sinon, ta jambe, ça va ? Jonah, regarde. L'énigme, c'est des directions pour trouver la cité perdue. Suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses, ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chasser le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc, le sud-ouest du fleuve Amazon. Brésil ? Pérou. Pérou ? Cette... Cette date dans les ruines là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un treize maya. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un huit ? Avec la précession, c'est... Quoi ? Euh, la précession. Euh... Comme la terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier maya, il y a deux millionnaires d'écarts. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc, c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue ? Docteur, on a trouvé. Oui ? Montrez-moi. T'as entendu ça ? Voyons où y va. Hey, attends. Les trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la nasse. Oh là là, la musique. Oh, les décors, c'est... Ah, je suis vraiment impressionné par ce Tomb Raider. C'est juste ouf. C'est un coup de bouclier du poisson. Je m'en souviens. Non, mais tu te rends compte ? On l'a pris en train de boire les Zofrendas. Oh là. Je suis sûre que j'ai dû faire pareil quand j'étais petite. Inutile de le punir. Il est déjà bien puni par la tequila. Avec tout ce qu'il a vu. Tu l'as vue alors ? Non, je n'ai pas besoin de chercher. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501